Le bout de métal rouillé dans lequel je suis, qui donne son nom à la chaîne, ça fait depuis 2018 qu'il m'accompagne. Ouais, j'étais encore jeune, insouciant, avec le permis qui venait d'être obtenu, et sans cicatrices aussi. Je pense que j'avais une meilleure coupe de cheveux qu'aujourd'hui, puisque là c'est catastrophique. Donc cette voiture a été transportée partout, à chaque rassemblement, à chaque soirée, parking, arsouille, parking, il faut le faire dans cet ordre, c'est super important. Mes amis savent très bien que j'ai cette voiture, et les nouveaux ne tardent jamais à la rencontrer et faire un tour en passager. Leurs sentiments sont souvent identiques, c'est sensationnel, c'est attachant, et ça donne envie d'en acheter une. Il n'aura donc pas fallu longtemps pour que mes amis franchissent le pas et décident d'acheter à leur tour une 106 XC6, mais le problème, c'est que les prix ont vachement augmenté. L'étranger se présente alors comme une bonne alternative pour acheter une 106 à pas cher, et des clopes, et une entrecôte aussi, c'est vraiment pas cher au Portugal. C'est ce qu'a fait Maxime, qui voulait tenir compagnie à sa Mégane 4 RS. Je l'ai aidé dans ses recherches, on a réussi à trouver une grille Magnum pas trop chère, avec quelques défauts qui étaient précisés dans l'annonce. On était parfaitement au courant, quand on a vu le véhicule au Portugal, il y en a eu d'autres qui se sont rajoutés, mais c'était pas trop grave. Donc le deal était simple, à notre tour du Portugal, je m'occupais de la voiture. Je me suis dit à moi-même que j'allais filmer toute cette démarche de restauration soft. J'ai mis une GoPro sur mes cheveux, qui n'étaient absolument pas coiffés, qui étaient 6 fois plus longs. Donc ça fait que parfois vous allez voir des cheveux qui vont passer devant l'objectif. C'est un peu précipité le fait que je vais me couper l'étif et que je ne sois plus jamais embêté. Parfois je filme mal, parce que je ne vois pas ce que je fais. Bref, j'étais plus occupé à m'occuper de la voiture, que de réaliser un petit document de restauration. Et j'ai eu raison de ne pas me surcharger côté vidéo, côté montage, parce que la voiture m'a réservé de nombreuses mauvaises surprises. Bon j'ai déjà commencé avant de filmer par démonter les roues, qui d'ailleurs avaient les goujons encore plus serrés que le budget du gouvernement pour la culture. J'ai dû carrément prendre une croix et me mettre dessus. Alors je pense qu'on va venir démonter la boîte à air pour voir déjà un petit peu plus clair. Parce qu'on va justement démonter toutes les durites qui sont sur le moteur pour venir leur faire un petit rassage. Parce que la voiture elle avait un problème au niveau du liquide de refroidissement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont aussi enlevé le thermostat d'un autre côté. Donc on va prendre ceci. Ça c'est bon. Et puis après on va prendre celui-là. Je vais venir choper mes supports aimantés pour les vis aussi. Et puis voilà. Donc ça c'est une pince qui est spéciale pour les durites. Elle est vachement pratique. De toute façon si vous êtes abonné à la chaîne, je vous l'avais montré sur la vidéo des durites Spooks. Toute la vidéo du LDR va être faite. Sachant que là en plus ce n'est pas du LDR, c'est de l'eau... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est de l'eau mais sans antigèles. Ah oui déminéralisée. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc il y a de l'eau déminéralisée. Ce n'est pas top. Bien sûr. Je ne sais pas si je vais venir enlever... Je vais venir enlever toute l'admission. Enfin les conduits d'admission plutôt. Elle est quand même vachement jolie cette pipe en aluminium de la Radialic 3. Je trouve ça dommage qu'au final sur la phase 2, ils aient complètement arrêté le délire et ils ont mis juste le TU5. Là on peut voir le problème qu'il y a eu avec le liquide de refroidissement. qui a pris une couleur marron. Alors... Ok. On va prendre le truc qu'on le veut. Ici c'est quoi ? Du 8. Du 8. Du 8. Ah non ! Du 10. C'est vrai qu'il y a comme un écrou derrière. Ouais il y a un écrou derrière. Mais... Oh la merde ! C'est horrible ça. Du coup là aussi ou pas ? Alors des galères dans cette vidéo il y en aura un. Le fait aussi que je puisse me tromper à certains endroits il y en aura évidemment. Le but c'est pas de vous montrer les meilleurs moments. Mais de vous montrer plutôt la globalité. Il y a quelque chose que je tiens en dessous mais je n'ai aucune idée si ça a de l'effet. Bon j'ai verré le filtre à air ce qui m'a permis d'y voir plus clair. Là en fait il y a bien un écrou de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est d'origine comme ça mais en tout cas c'est quand même vachement mal branlé. Je ne sais pas si je vais réussir à le choper avec la clé plate là. Ok. Bon point génial cette fixation. Voilà on y voit plus clair. On va juste continuer de démonter. Déjà je vais enlever la batterie. Du moins la déconnecter. Ça va. Ça va. Je vais juste venir les remettre côté à côté. Et là je vais prendre mon bac de vidange pour le liquide de refroidissement. Oh des feuilles. 100% naturel. Allez retournez chez vous. Alors on va juste venir enlever la vis du radiateur qui se situe en bas à droite. Est-ce que je la vois d'ici ? Attendez elle n'a même pas de... Non 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 il n'a même pas de vis de radiateur celui-ci. Ça c'est parce qu'à chaque fois les mecs il y a 250 références différentes pour la même pièce. Écoutez on va le faire à l'ancienne. On va juste ouvrir la durite inférieure. Vas-y bébé. Prends-toi dessus bébé. Vas-y bébé. Yes. Quand elle fonctionne cette pince c'est trop bien. Hop. On peut voir une belle fuite d'huile au niveau de la modine justement. Alors je ne sais pas si c'est des joints qui se mettent là. T'as franchement je suis à deux doigts de retirer le pare-choc. Ça me permet de grave mieux bosser. Non la lampe de travail. Ouais c'est encore bien marrant quand même. On va se couler gentiment ce beau liquide marron. En attendant on va venir retirer la durite ici. Parce qu'on va changer le thermostat justement. C'est quoi ce... Ce collier... Ah d'accord. Ok je comprends. Je comprends le problème. Ouais c'est mieux quand même hein. Ouais c'est mieux quand même hein. Alors là t'as tout un bloc qui vient se... qui vient se virer où d'ailleurs. Bon là ça repart par en bas. Oh tout c'est... Je vais virer la traverse quoi. Parce que là... C'est vrai que ça va pas être... Ça va pas être optimal. Vous savez quoi ? Je vais virer la traverse. Et comme ça j'aurai vraiment beaucoup plus de place pour travailler. Donc... On va faire ça maintenant. Voilà. Le ressort qui a réussi à tomber. Hop. Là j'appuie sur les agrafes pour venir... Démonter le phare. Décidément... C'est ma journée aujourd'hui. Ok. Un peu mal mis. Bon dans ce cas là on peut faire sauter l'agrafe. Quand on n'est pas sûr. Voilà. Comme ça hop. Pas de problème. Ok. Celui-là le tenu n'est déjà pas. Je vois un truc qui me plaît pas là dans le coin. Il y a l'air d'avoir du faisceau... Du faisceau qui n'est pas très bon. Alors ça par contre c'est pas le cache d'origine. D'ailleurs il tient pas. Donc je vais le dégager. Je cherche le ressort. Je vois pas très bien la lampe. C'est mieux avec un peu de lumière. C'est mieux. C'est marrant. Il y a beaucoup de morceaux de la voiture qui tombent. Ok. Ça c'est le système avec la répétiteur je pense. Il y a beaucoup de morceaux de la voiture qui tombent. Je sais pas pourquoi. Elle part en mètre toute seule. Ok c'est bon pour nous. Oh putain. Ah le carnage dit. C'est pas grave. On va retrouver tous ces petits morceaux plus tard par terre. Il n'y a pas de problème. Ouais là je suis bien choc la voiture. Il y a pas mal de choses qui ont essayé d'être réparées et refixées. Je prends des photos pour Maxime. Et bien il y a décidément plus grand chose qui tient correctement sur cette voiture. Il n'y a même pas les vis pour le pare-boue. D'une main à longue portée. Ouais je suis un boss. Je suis un boss. Ah si la bosse avait été dessus. Mais je pense que la plate de fixation va être pétée. Ça aussi ça a été vachement déplacé d'ailleurs. On doit avoir un petit problème de serrage. Ou alors le plat de vis il est complètement foutu. Je sais pas. Allez on démonte. Alors normalement c'est du 13. De toute façon en fait je me dis je pourrais le démonter à la main. Je vais commencer par serrer. Allez. On va le mettre dans un nouveau. Ah oui ça s'est vraiment pas serré fort. Alors je sais pas si c'est pas de vis qui est un problème parce que le pare-choc a l'air d'avoir tapé. Ou si c'est simplement un mauvais serrage. On pourra le confirmer au remontage. Ok. Alors ensuite tu as les deux vis qui sont au niveau de la traverse. Enfin du longeron devrais-je dire. Qui sont du 10 mm bien sûr. Salut. Ça va beau gosse ? Deuxième côté. J'ai remonté un peu la GoPro. Là on voit bien que tu as les pneus qui sont trop gros et qui frottent. D'ailleurs en fait j'ai remarqué qu'il n'y a pas de pare-bout. Ça me paraissait. Et j'étais là en train de me dire Ah c'est facile quand même. Ah ok. La fixation de pare-choc. Nickel. Bon bah tu me diras. Moi ça permet de faire ça plus rapidement. Hop. Il est tellement marrant. Je ne vois rien. En espérant qu'il n'y ait pas de choses qui sont tombées là-dedans. Je vais référer plus tard. Donc maintenant il ne reste plus que la vis qui se trompe. Mais du pare-choc. Donc là il faut juste que j'enlève la connectique de la longueur. portée numéro deux encore avoir un colson de merme qui le tient ouah c'est quoi ça c'était direct un colson qui est pris dans je ne sais quoi voilà excellent excellent alors où est ce qu'on en est la pare chocs avant et démonté le ventilateur et démonté j'aimerais juste dégager le radiateur pour me permettre d'avoir encore plus d'espace et surtout parce que je dois venir refaire du faisceau dessus et regarder et regarder comment se passe la sonde justement si elle va bien ou pas donc là on va venir virer le radiateur si je m'espose pas les doigts sur les fixations au final voilà J'ai même plus où les mettre les trucs que je démontre là hein, les deux, une, ok, s'il te plaît, merci, alors il y a ces magnifiques, voilà, ces magnifiques cosses qui servent de sonde de température du radiateur, incroyable, est-ce que je vais pouvoir gérer ça, sans trop de problèmes, où est-ce que ça va vraiment me gêner, avec la traverse, oups, ouais c'est bon, Hop, voilà, ah bah super, maintenant on a la place qu'il faut pour travailler, et voir un peu le carnage qu'a fait le liquide d'enfroidissement sur le moteur, ouais, petite photo, petite photo pour Maxime, ça va lui faire plaisir, parce que ça c'est son pseudo justement, alors, ok, la suite de cette virée c'est du rite, maintenant que j'ai enfin un bel espace pour, je vais juste remettre mes gants, bon les mains sont déjà dégueulasses, c'est purement par acquis de conscience que je remets les gants, ah ouais, je voulais mettre de la musique aussi, hop, allez, donc la suite, on va venir démonter ça, hum, ça s'effrite, putain, ça s'effrite fort, je vais retirer ça, le truc va se péter en deux morceaux, je vais faire un grand nettoyage du moteur, putain, alors là, ce que je suis en train de voir, la maudine, enfin le truc du refroidisseur d'huile, je pense que c'est la maudine d'huile, corrigez-moi si je me trompe sur l'appellation, elle est complètement cassée, oh putain, bizarre ce système avec un ergot en bas là, salut ! salut ! alors le gros problème, c'est que là, plus je demande, plus je découvre, je n'avais pas regardé le redéteur de l'autre côté, mais... putain, qu'est-ce que c'est que cette merde ? non mais franchement, il faut le balancer le truc, là, c'est mort, c'est mort, il est foutu, il doit encore fonctionner, mais c'est de la merde, et ouais, là, comme je vous ai montré, la durite, enfin la durite, le conduit, il a suivi le pauvre, je vais essayer de le rattraper en limant, mais... aïe quoi, ça fait mal, hein ? je vais pas enlever sa merde... il reste plus que toi pour la soirée, là, allez viens ! ah 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 ! ah 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 ! ah je suis mort ! non mais il n'y a rien qui va, là, il n'y a rien qui va, je ne sais pas si vous voyez avec attention, regardez ça, regardez-moi ça, le carnage, le carnage, ah non mais là, c'est pas possible, la voiture, je vais devoir la garder plus longtemps, je vais appeler Maxime, parce qu'il va falloir que je le mette au courant, on a de la pièce à commander, alors, c'est trop bien cette voiture, parce que plus je démonte, plus je tombe sur des folies, mais franchement, regardez, donc là, j'ai démonté le... bah, je ne sais même plus comment on l'appelle, mais vous voyez qu'il est au bout du bout de sa vie, waouh, ça fait mal au cœur, et là, je ne vous parle même pas du boîtier d'eau, je dirais que quelqu'un a eu une diarrhée explosive, et a mis son anus juste ici à l'entrée, les conduits de la maudine d'huile, là franchement, tout le moteur, il faudrait ouvrir, je pense, parce que là, tout ça, c'est parti dans le moteur, je ne sais pas s'il y a une sorte de filtre, si je puis dire, mais en tout cas, je vais démonter le boîtier d'eau, tant pis, ce n'est plus possible, waouh, c'est chien, allez, on est parti, pour la suite des opérations, je cherche ma rallonge, ouh, ça a moussé un peu, c'est marrant parce que le moteur, il n'a pas l'air d'avoir un problème de joint de culasse, mais quand tu vois la couleur du LDR, il n'a pas l'air d'avoir une dressingaine C'est bien beau de mettre le logo Peugeot sur l'admission en rouge, mais c'était plutôt du vrai liquide d'enfroidissement quoi Alors ce que je vais faire c'est que je vais retirer ce filtre à huile et que je vais faire une vidange même complète donc on va venir prendre le bac pour les vidanges qui j'espère n'est pas rempli à ras bord, il est rempli quand même On prend la clé carré pour venir enlever le bouchon du carter C'est pas assez Hop J'ai remis le bouchon pour la vidange je la finirai quand la voiture je pourrai la reposer un peu plus à plat pour que le niveau soit bien descendu on va dire Donc là je vais m'occuper du filtre j'espère que ça va aller parce que j'avais réparé ma clé à filtre en faisant un trou Enfin toute une réparation de fortune quoi Espérons que le mec d'avant n'ait pas serré le filtre comme il a serré les roues parce que franchement c'est mort Ah merde je vais être craqué mon dune Bon bah Ah la la Tant que j'ai pas craqué au niveau de l'entrejambe écoutez on peut encore le garder Ok bon je vois le système pour démonter la modine je sais pas si derrière il y a un joint ou je ne sais quoi Si cette fuite vient de la modine en elle même Et si c'est bien Alors là j'ai desserré la vis de la modine Nickel Alors il y a pas d'autre assis là il y a un support qui la tient j'avais pas fait attention Je préfère pas démonter les trucs que j'ai pas besoin comme ça ça m'évite de les oublier hors montage Je trouve que c'est une technique honnête Et tout qui se démonte Alors ça c'est marrant parce qu'il y avait... Ah ouais c'est sur la pâte qu'il y avait ça Ouais voilà ok Putain génial ça baigne dans la flotte Ça fait plaisir Allez vas-y dégorge Coubelle Bon je vais peut-être couper un peu court sur celui-là mais pas le choix hein On a pas de sais-tu Sous-titres par Jérémy Diaz On a pas de counties C'est parti Il y a un an